Musique On me demande souvent comment je fais pour choisir mes photos que je vais utiliser pour faire des pages de scrapbooking. Alors, j'ai décidé de vous montrer un exemple de ce que j'utilise pour travailler. À la base, quand je fais finir mes photos, je me fais des mini-filières avec des thèmes où j'ai mes photos classées par thèmes. Alors, j'ai des mini-filières avec toutes mes photos classées par sujet que je trouve joli. Alors, une fois que j'ai mes filières, mes filières, je les fais des journées où j'ai envie de faire du scrapbook, mais pas cette tête, parce que faire une filière, ça peut prendre cinq minutes, même que des fois, je vais y ajouter un sketch, des combinaisons de couleurs, des idées de titres, de journaling. Quand je n'ai pas beaucoup de temps, je me fais des petites filières. Comment, une fois que vous avez vos filières, décidez de faire une page de scrapbooking? La première des choses, c'est le temps. Je ne serai pas capable de faire toutes les photos de mon bébé. Je réalise bien vite que j'en prends beaucoup trop. Alors, ici, on a deux séries de photos. Une première série de belles photos qu'on a fait prendre chez le photographe. Et la deuxième série, c'est les photos de la naissance de ma fille. Ici, ma fille a à peu près deux minutes sur la photo. Si je regarde sur Internet, dans mon ordinateur, ma fille a à peu près deux minutes, puis ici, à peu près quatre minutes. Alors, laquelle des deux séries je vais prendre? Si je viens utiliser la série pris chez le photographe, j'ai l'avantage d'avoir des photos extraordinaires. Mais si je viens choisir la deuxième série pris à la naissance, j'ai l'avantage d'avoir des photos qui parlent. Alors, si j'utilise les photos ici en premier, si mon objectif, c'est d'utiliser ces photos-ci, je risque de me retrouver avec un album de photos décorées, et non pas du scrapbooking. Ce sont des très, très belles photos à encadrer. Mais raconter une histoire avec le beau petit chapeau, peut-être que l'inspiration n'y sera pas. Alors que si j'utilise la deuxième série de photos qui relate les premières minutes de vie de mon bébé ou l'accouchement, j'ai sûrement beaucoup plus de souvenirs à garder, à écrire. Alors, je vais sûrement être beaucoup plus inspirée à faire une vraie tâche de scrapbooking, quelque chose d'important pour ma famille, quelque chose d'important pour mes valeurs, pour transmettre qui je suis, en utilisant la deuxième série de photos. Même si les photos sont moins belles, je risque, à long terme, de préférer la page de scrapbooking faite avec cette série-ci de photos que celle-ci. La différence, ici, j'ai des belles photos collées sur du papier motif, alors qu'ici, je vais avoir un souvenir et un trésor pour les prochaines générations. Je n'aurai jamais besoin d'être à côté de la page de scrapbooking, parce que je vais avoir eu l'inspiration d'écrire dans mes pages les souvenirs que je veux garder pour les 100 prochaines années. Alors, pour vous aider à choisir vos photos, la première chose que vous devez regarder, c'est l'importance du souvenir à long terme. Ensuite, bien, c'est l'espace que vous avez. Alors, si vous utilisez, vous décidez d'utiliser ces trois photos, on réalise vite que ces deux photos-ci sont très, très semblables. Alors, si sur votre page de scrapbooking, vous avez de l'espace pour mettre vos trois photos, allez-y, amusez-vous. Mais moi, je trouve que quand j'ai trois photos 4x6 sur une page, souvent, il ne me reste pas beaucoup de place pour écrire mon texte. Et moi, ce que je veux, c'est garder les souvenirs. Non, pas garder des belles photos, mais garder des souvenirs. Alors, allez choisir les photos qui sont encore là le plus significatif. Alors, parce qu'on me voit beaucoup plus sur la photo et que je vais vouloir mettre en valeur la relation entre ma fille et moi dans les premières minutes, je vais venir choisir ces photos-ci. Si au contraire, j'avais voulu mettre l'emphase, sur le poids de mon bébé à la naissance, sur est-ce qu'elle a crié à la naissance, sa longueur à la naissance, la couleur de ses yeux à la naissance. C'est elle dont je veux parler. J'aurais utilisé cette photo-ci et je serais même sûrement aller couper mon nez pour vraiment voir juste mon bébé. Alors, quand vous choisissez vos photos, un, pensez aux photos les plus importantes dans votre album de scrapbooking pour garder les souvenirs. Et ensuite, focussez-vous sur l'histoire. Alors, souvent, avant même de choisir mes photos, je trouve mon titre et je trouve mon journaling. Une fois que j'ai ça, ça m'aide énormément à choisir mes photos pour mes pages de scrapbooking. J'espère que ça va vous aider à essayer d'adapter mon système à votre façon de faire du scrapbooking. Et puis, si vous avez des questions, gênez-vous pas à me rejoindre sur mon site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada